Persistant, ça va te permettre d'avancer dans ce métier, d'accord ? Parce que tu persistes, tu vas peut-être t'appeler une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois, comme peut-être le jour où tu as dragué ta femme, d'accord ? Et que la première fois, tu y allais et qu'elle t'a peut-être dit non, ok, t'es parti. Et si la première fois, elle t'a dit non, tu dis, non mais attends, t'as vu comment je suis, comment je suis beau au baraque et tout, tu ne peux pas me dire non, non mais je t'ai dit non, non mais il faut vraiment que tu testes, parce que je suis vraiment un mec extra, non mais je t'ai dit non, non mais t'es sûr, parce que franchement je suis génial, non mais arrête, tu commences à me faire un... T'es insistant là, tu comprends la différence ? Par contre, persistant, la meuf elle te dit non, ok, bon bah tant pis. Et puis trois jours après, ah salut, ça va, machin, etc., tu veux un carambar, tiens, j'ai une petite poche, tu veux un bonbon, un truc, ah ouais, c'est gentil, nanana, hop, puis t'y retournes, trois jours après, ah salut, ça va, tatati, tatata, tu veux un autre carambar, et à un moment donné, eh ben, elle a plus confiance en toi, et là, t'es... Persistant, ok ? Donc face à un vendeur, tu seras, il faut que tu sois persistant, face à un acquéreur, il faut que tu sois persistant, mais il faut pas que tu sois insistant, ok ?